C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et Cédric Béchade, notre chef de la semaine, on est ravis de vous avoir eu toute la semaine, cher Cédric, chef du restaurant Relais et Château, l'Auberge Basque, c'est à Saint-Pé sur Nivelle, où Maxime Switek va régulièrement. J'ai appris ça là, fortuitement. On est resté en contact depuis 2019, où je vous avais déjà rendu visite. À Oberkopf à l'époque, dans nos anciens studios. On finit avec une joue de cochon, Cédric. Exactement, un produit qui n'est pas noble dans son image, mais qui est succulent. C'est souvent ces bas morceaux, vous avez remarqué dans la semaine, j'aime bien travailler et à n'oublier ces bas morceaux. Et c'est un plat typique béarnais basque, il y a un peu une rivalité là-dessus, c'est la garbure. Et donc la joue de cochon qui garbure, comme je l'appelle, je l'appelle. C'est pas du placement de produit ? Non, pas du tout. Et donc on a des navets boules d'or, des carottes. Qui ressemblent à des cannellonistes, à troupe-l'œil, comme vous aimez bien les faire. J'aime bien tromper, dans le bon sens du terme. Et donc j'ai une poudre ici de chou vert, puisque dedans il y a du chou vert, du jambon. Donc j'ai une poudre de jambon, et j'ai parfumé à la livèche et au laurier. Et c'est un jus de pomme de terre, pas un jus de viande que j'ai fait. Et je vais l'aromatiser pour terminer ma préparation et l'accompagner de haricots tarbés au piment d'Espelette, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Cédric. C'était un plaisir de vous avoir. De toute façon, on vous retrouve à la table de C'est à vous tout à l'heure. D'ici là, c'est un constat. On a tous un poème dans le cœur. Est-ce que vous vous souvenez d'une poésie que vous avez apprise quand vous étiez à l'école ? Euh... Non. Aragon, qui n'a pas vu le soleil se lever sur la Seine, ignore ce que c'est que ce déchirement, qu'en prise sur le fait, la nuit se défait, se déchire. Il y a forcément les fables, les classiques fables. La cigale, il y a chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ses cieux. Je serais incapable de vous réciter quoi que ce soit. Par exemple, le goéland, les fleurs du mal, qui est un recueil magnifique. Le goéland, ce n'est pas plutôt l'albatros ? Non, alors justement, c'est la faute qu'on fait souvent. C'est le goéland, les gars. Arrêtez avec l'albatros, ça n'existe pas. Mon poème à moi, c'est celui qu'avait écrit mon fils Arthur lorsqu'il avait 8 ans et que le chanteur Grégoire avait bien voulu mettre en musique. C'est trop bien. On a tous un verre en nous, un bout de tirade, une expression, un bout de poésie quelque part, une chanson. La poésie réconcilie tout le monde. C'est la raison pour laquelle le comédien Philippe Torretton signe une anthologie de la poésie française qui réunit plus de 150 poètes, plus de 300 poèmes. Il est ce soir notre invité. Bonsoir, cher Philippe, bienvenue sur le plateau de C'est à vous pour parler de ce livre joyeux qui peut nous accompagner partout et qui essuera nos larmes avant d'en faire couler d'autres plus grosses et plus pleines. Je vous cite, vous êtes devenu poème en rédigeant cette anthologie de la poésie française. Il fallait bien. Mais oui, j'aime bien quand l'écriture s'exprime totalement et d'utiliser les mots et de les faire vibrer autrement. Je trouve que la poésie, c'est rarement une quête du mot juste. C'est peut-être le mot pas juste, justement, mais mis de telle façon que ça va vibrer. Quelque chose va vibrer. Vous dites que ce n'est pas tellement une anthologie, c'est un kit de survie. En territoire hostile. Pourquoi ? Est-ce que ça peut sauver tout ? Je crois qu'on en a besoin. En tout cas, c'est ce que je recueille depuis que cette anthologie est sortie. Beaucoup de gens me disent ça. Se disent, vu l'époque qu'on traverse, oui, la poésie, oui. Se réfugier là-dedans. Ce n'est pas pour oublier le monde, mais c'est pour se rencontrer des frères de sentiments, des frères et des sœurs. Moi, c'est ce qui m'est apparu en colligeant tous ces textes, de voir que finalement, on n'évolue pas beaucoup et qu'on a toujours peur de la guerre. On avait peur de la guerre au Moyen-Âge. On en a peur aujourd'hui. On a peur du froid. C'est diablement d'actualité. On a peur de passer l'hiver. On a peur de plein de choses comme ça. Et puis, sur les sentiments intimes, c'est rassurant, en fait, de constater qu'à toutes les époques, des gens ont eu les mêmes problèmes que nous. Posés différemment, mais les mêmes. Votre passion pour la poésie, elle n'était pas évidente. Chez vous, on ne récitait pas de poésie. Non. Non, non. Ce n'était pas le... Ma mère lisait des romans et mon père lisait le journal. Mais il n'y avait pas de poésie à la maison. La poésie, c'est le théâtre qui me l'a apporté, en fait. Et le plaisir des mots, c'est un professeur de français qui vous en a donné le goût. Il avait un nom qui ne s'invente pas, Gérald Désir. Vous le remerciez, d'ailleurs, dans cette anthologie. S'il était là, il aurait les yeux humides de voir l'élève que vous étiez nul en français signé un tel livre. Oui, oui. Je crois, oui. Il est mort six mois avant mon père. J'ai perdu mes deux papas en six mois, comme ça. Parce que c'est un vrai père. Il a... Me faire découvrir le théâtre à 12 ans, c'était... On ne sait pas pourquoi on aime ça, le théâtre. C'est aussi le mélange des gens, les filles, les garçons, tout ça. Les profs qui ne sont plus tout à fait des profs. Pas encore des amis, mais des entre-deux, comme ça. Et puis, je crois maintenant pouvoir dire que c'est... Pouvoir me donner des mots. Et j'ai regardé dans mes cahiers d'écoliers, chez ma mère, avant 12 ans, donc avant le théâtre, j'écrivais rien en marge de mes cahiers. Et à la seconde où j'ai rencontré le théâtre, j'ai commencé à écrire des petites poésies, des petits trucs. Et c'est l'oralité qui m'a fait écrire. De nombreux poèmes ont été mis en musique et interprétés par les plus grands artistes. On en redécouvre quelques-uns. Je veux dédier ce poème revoir le dormeur du Val, dit Montand. Vous avez une interprétation préférée d'un poème mis en chanson, Philippe ? C'est un poème qui est dit par Edjiani, justement. Le pont Miraveau. C'est presque... On quitte la parole et on va vers le chant, pratiquement. Mais j'aime aussi le poème de Verlaine, Gaspard Hauser. Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles. Chanté par Moustaki. Par Moustaki et dit par Djiani aussi. Je suis venu calme orphelin. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Vous avez aussi publié, il n'y a pas longtemps, une lettre à un jeune comédien chez Talendier où vous évoquez à la fois la passion et les difficultés de ce métier. Il y a aussi ça. Tu auras du mal à louer un appartement. Tu auras du mal à ouvrir un compte en banque, à bénéficier d'un congé maternité. Tu auras du mal à expliquer aux autres la réalité de ce métier. Voilà, ça c'est des choses que vous dites. On va retrouver le jeune comédien que vous étiez à 26 ans. Oh mon Dieu. Sur les... Tout en haut de la comédie française. Ah bah oui, je vois cette image. Sur les toits. Sur les toits du Palais Royal. Avec une belle paire de lunettes. Philippe Toréton, remarqué dès le conservatoire, il débute sa carrière il y a presque deux ans. Depuis, il partage la vie de ses 70 comédiens qui forment l'une des troupes de théâtre les plus prestigieuses du monde. C'est pas beau ça ? Être ici pour un jeune comédien, c'est une chance incroyable. C'est un lieu où on travaille sans arrêt avec des gens très performants, que ce soit d'un point de vue artistique ou technique. C'est là qu'on voit l'incroyable parcours que vous avez effectué en quoi, 10 ou 15 ans ? Puisqu'entre le gamin mauvais en français et le comédien de la comédie française, c'est quand même formidable. Ah bah, moi je suis très content, oui. Je suis très content. Non mais c'est vrai. Puis indépendamment de certaines réussites particulières avec des films ou des pièces, mais c'est ce que ça m'a ouvert comme horizon. C'est un métier carrefour. Pas l'enseigne, mais on est à la croisée de tellement de chemins. Politiques, artistiques, dans tous les domaines. Pour les besoins d'un film, on peut se retrouver avec un menuisier quelque part, à monter à cheval avec Mario Lourachi, etc. Et tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, c'est le théâtre qui me l'a fait commander, acheter, et placer là, et lu, etc. C'est une stimulation permanente. Pour ça que je milite, moi, pour le théâtre à l'école. Non pas pour s'assurer un vivier de comédien, mais parce que c'est tellement une récupération de soi-même, d'estime de soi. On en a besoin. L'être à un jeune comédien. Je dis donc, je suis, c'est chez Talendier, et je dis comme je suis, comme je récite des poèmes, l'anthologie de la poésie française chez Calman Levy, signé Philippe Toretton. Ça va de Louise Labbé à Yves Bonnefoy, à Georges Moustaki, en passant par Georges-Jacques Rousseau, Racine, Voltaire, Victor Hugo, etc. Louise Labbé, moi, c'est un traumatisme, parce que j'ai eu un texte à étudier au bac français, et je ne savais même pas que c'était une femme, et j'étais assez idiote pour ne pas imaginer qu'un poète pouvait être une poétesse. Ça aurait pu tellement m'arriver, moi. Vous vous rendez compte un peu dans quel état d'esprit on était, c'était en 1988 ? Bah oui, je l'ai payé cher, j'ai eu 10. Mais non, mais... Mais c'est un drame aussi de mettre des notes sur la poésie. C'est que l'école initie à la poésie, enseigne la poésie, mais pourquoi noter ? Pourquoi se retrouver avec une note... Il faudrait que ce soit indépendant de la note. Il faudrait que ce soit sérieux, sérieusement appris, mais indépendant d'une note. La question des notes à l'école, là, on ouvre un très vaste sujet. Ah, mais je veux bien revenir pour une spéciale. De toute façon, vous restez avec nous jusqu'à 20h55, parce qu'on va parler de Barbara tout à l'heure, qui est évidemment dans cette anthologie, mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur avec des crocs jaunes ? Eh oui, c'est David Hockney, le 24 novembre dernier, à Buckingham Palace, juste avant de rencontrer le roi Charles III. À 85 ans, l'un des plus grands peintres vivants peut se permettre de choisir son étiquette quand il est reçu par sa majesté, aller lui expliquer à un peintre comme lui qu'il ne peut pas choisir ses couleurs. Et le roi, en habit, vous allez le voir, a trinqué avec le maître. Le maître qui, décidément, est d'une modernité réjouissante. Il vient de ressortir à un prix abordable un gros livre de 240 pages intitulé « My Window », « Ma fenêtre », qui est sa sélection de centaines d'œuvres qu'il a réalisées en numérique entre 2009 et 2012 à Burlington, dans le Yorkshire. Pourquoi « Ma fenêtre » ? Parce que le cadre ne change jamais. C'est toujours ce qu'il voyait de sa fenêtre. Et c'est d'une créativité, d'un brillant, d'une allégresse extraordinaire. Il a commencé en dessinant sur l'iPhone qu'il découvrait, avant de passer à l'iPad, à la palette plus complète. Il expliquait sa technique en 2012 lors d'une expo à Londres. Tout est réuni en une seule chose, ce qui veut dire que vous pouvez établir très rapidement une palette de couleurs. Ça m'a pris du temps pour maîtriser cet outil. Mais en pratiquant, on y arrive bien. Turner utilisait probablement la couleur à l'eau parce que c'était un procédé plus rapide et qui donnait quelque chose de plus instantané. Avec une tablette, vous avez moyen d'aller aussi vite que ça. Je pense que tous les artistes seront intéressés. C'est magnifique, vous le voyez. Ça vous file le moral à chaque page. La pluie devient multicolore par la fenêtre anglaise de David Hockney. Grâce à son iPad, il dit que certains jours, il travaillait carrément de son lit, un œil vers la fenêtre. Lui qui a toujours aimé observer le monde tout près de lui. Après son œil génial sur les piscines, on s'en souvient, son regard à une fenêtre. Lui qui a toujours voulu peindre la transparence et toutes les formes de reflets. J'ai toujours été intéressé dans les choses graphiques comme comment tu as peintes de l'eau, comment tu as peintes de l'eau, comment tu as peintes de choses transparentes. Je dirais, quand j'ai commencé à l'école de l'art, à 16, j'ai très rapidement appris Voilà une visite rapide de toutes les œuvres de Hockney. Grâce à la peinture, puis la palette numérique, le voilà donc maître de la pluie, lui qu'on retrouve tout jeune, vous allez voir là, vraiment gamin, montrant ses photos parisiennes en noir et blanc lorsqu'il tentait de photographier la pluie. Je prends beaucoup, beaucoup de photographies. J'ai toujours un petit appareil de photos avec moi. J'ai essayé de photographier la pluie en train de tomber à Paris. Chaque fois qu'il pleuvait, je me précipitais dehors, mais naturellement, je n'ai jamais pu y arriver. Ça n'a pas marché. Ces albums me servent en fait d'agenda visuel. Voilà, le gros livre que je vous ai montré, le voici, fait 2,5 kilos, et coûte 100 euros, je dis ça pour les Pères Noël en puissance, ce qui est quand même, je vous le disais, plus abordable que les 3 500 euros du coffret de 12 kilos qui constituait la première édition de My Window. Ça faisait cher de la fenêtre. My Window, il y a beaucoup de poésie aussi. Elle est partout, la poésie. Ce que j'aime bien, c'est quand il dit que c'est par l'observation qu'il a... Parce que je dis exactement ça pour le comédien. C'est le... Il faut observer. Il ne faut pas se mettre en avant, en fait. C'est souvent la timidité et le moteur du comédien. pas l'exubérance. Je crois à ça. J'ai pas grand-chose d'intelligent à dire pour enchaîner. C'est bien. Je vais remercier Pierre et je vais lancer le vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier. Pardon. Cet habitant de Lisbonne, sous le choc, a pris son téléphone pour filmer les inondations. L'eau est montée si vite qu'elle a emporté de nombreuses voitures sur son passage. Dans les rues, un peu partout, les bouches d'égout, elles, se sont transformées en geyser. Rien qu'hier, il est tombé en à peine une heure dans la capitale portugaise, l'équivalent de trois semaines de pluie. Alerte au grand froid, les températures vont chuter jusqu'à moins 10 degrés par endroit dans les prochains jours. Un premier test pour notre réseau électrique. Cette gigantesque coupure de courant à Paris, ce jeudi soir, de nombreuses rues de la capitale, particulièrement dans les 5e et 14e arrondissements, privées d'électricité à cause d'une panne technique. Ce qu'on dit aux Tuileries est qui laisse la lumière allumée toute la nuit. Pour Léon, ce n'est pas Versailles, ici. Tadeau, à mi-octobre, la ville s'est équipée d'une piste unique au monde pour les joggeurs. Long de plus d'un kilomètre, ce couloir de running est totalement climatisé, une aberration écologique, mais que les autorités justifient par une obligation aux santé publique, les Qataris ne feraient pas assez de sport. Bougies, charbon et poils en bois. Plongé dans l'obscurité, ce restaurant du centre-ville de Kiev fait tout ce qu'il peut pour continuer à accueillir ses clients pendant les fréquentes coupures de courant qui touchent la capitale ukrainienne. Des livraisons à domicile sans chauffeur, c'est la révolution lancée par le groupe Carrefour. Les navettes se conduisent toutes seules. Comme on n'a pas été préparés aux masques pour le Covid et autres, je fais un petit stock pour les coupures d'électricité au cas où. J'ai mis le masque, non pas parce que je serai malade d'autres, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé face à la remontée de l'épidémie et de la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. L'assurance maladie évalue qu'en 2021, 72% des montants de fraude détectés concernaient des professionnels de santé et des hôpitaux, 27% seulement des assurés. La Cour des comptes a estimé en 2019, dans un pré-rapport resté confidentiel, le montant des fraudes commises chaque année par 3 professions libérales. 3e place pour les kinés avec 245 millions d'euros. Médaille d'argent pour les médecins généralistes avec 306 millions d'euros. Et enfin, sur la 1re marche du podium, les infirmiers libéraux avec 1 milliard d'euros. En 2021, l'assurance maladie n'a détecté chez les professionnels de santé que 158 millions d'euros d'indus. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais « Stiff Person Syndrome », qui atteint environ une personne sur un million. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. « Ce truc qu'on essaie d'exprimer en vrai, ça se passe en interesse aussi. Je ne sais pas comment tu dis. C'est un truc que je veux dire. 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 En France, une victoire au goût amer pour un agriculteur charentais, il se battait contre le géant des pesticides Bayer-Monsanto depuis plusieurs années. Un peu plus de 11 000 euros de dommages et intérêts et une indemnisation dérisoire pour ce céréalier intoxiqué par un herbicide désormais interdit en France. Bernard Arnault, homme le plus riche du monde hier pendant 59 minutes. le milliardaire français de 73 ans, PDG du groupe de luxe LVMH a détrôné brièvement Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter. Le ticket gagnant, il n'y en a qu'un. Les vainqueurs, ils sont 165. Un groupe d'habitants de la commune d'Olmen en Belgique se cotise pour jouer à l'euro million avec le projet de se partager le pactole si le bon tirage tombe. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Une basketteuse américaine échangée contre un trafiquant d'armes russe. Washington et Moscou se sont mis d'accord. Britney Greener est en route vers les Etats-Unis. Victor Booth est lui déjà arrivé en Russie. Moi, je connais qu'une Loire, celle du plus fort. ... Une voix reconnaissable entre mille, une silhouette immuable. Il y a 25 ans, la dame en noir tirait sa révérence. Madame, monsieur, bonsoir. La dame brune s'est éclipsée. La chanteuse Barbara s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 67 ans après 40 ans d'une très grande carrière. Bonjour, je suis la dame brune. J'ai tant marché. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonsoir, Bernard Serre. Bonsoir, Elisabeth. Vous êtes le neveu de Barbara et représentant discret mais vigilant de ses ayants droit à vos côtés. Jean-François Fontana, spécialiste de l'oeuvre de Barbara, ancien enseignant, conférencier, admirateur de l'artiste. Surtout. Avant de nouer avec elle pendant une dizaine d'années une très solide amitié, on est très heureux de vous accueillir tous les soirs à l'occasion de ce coffret sublime dont nous avait parlé Pierre, une nouvelle intégrale qui se déploie sur un nombre record de 29 CD, soit l'ensemble des enregistrements studios et des grands concerts parisiens de Barbara qui met aujourd'hui tout le monde d'accord ce qui n'était pas le cas de son vivant. Et d'ailleurs, Jean-François, vous avez été surpris en 1997 par le retentissement de sa disparition et l'émotion suscitée ? Oui. Oui, parce que je savais pour l'avoir vécu le lien qui unissait Barbara à son public. Je savais aussi que Barbara avait toujours voulu être une artiste populaire. Elle avait toujours dit qu'elle n'était pas un pur produit de la rive gauche et voulant s'y tenir, qu'il n'y avait ni de rive gauche ni de rive droite, qu'il y avait de la bonne chanson et qu'elle voulait aller de toute façon aussi bien en tant que chanteuse mais aussi dans sa vie, elle voulait aller vers les gens. Ça a été toujours la démarche de Barbara mais je n'avais jamais imaginé qu'elle avait touché autant de personnes. Autant de personnes et c'est vrai qu'à sa disparition, ce que nous pensions être un cercle relativement large, s'est révélé être quasiment l'ensemble de la population qui a été éminemment émue par la disparition de Barbara et cette émotion ne s'est pas éteinte depuis. Exactement. C'est lors de ses funérailles le 27 novembre 1997. De nombreuses personnalités lui ont rendu thommage. Gérard Depardieu qui a notamment lu des vers du poème de Verlaine, chanson d'automne, de la poésie au funérail de Barbara mais aussi dans tous les textes de Barbara, Philippe Torretton ? Ah oui, quasiment, oui. De toute façon, la poésie n'est pas une couleur précise ou une ligne comme ça entre deux, c'est pas un segment de littérature qui serait poétique là et moins poétique. Ça dépend aussi de nous, de notre regard. Donc, des mots peuvent m'émouvoir et vous laisser un peu de marbre. Mais oui, de toute façon, cette femme est un poème et tout ce qu'elle a écrit pour moi est baigné de poésie, infiniment. L'une de ses chansons était construite comme une poésie, notamment ponctuée d'un refrain en hexacylabe et construite de huitains en alexandrin, dit, quand reviendras-tu ? Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Barbara, c'était à la fois une grande amoureuse et une femme résolument libre ? Ah oui, je crois. Je crois. Ça l'a défini fondamentalement. Une femme libre qui a fait ce qu'elle a voulu au moment où elle l'a voulu et en ne suivant aucune loi. C'est d'ailleurs une des dernières phrases des mémoires. Et pour elle, c'était une constante. ça et vigiler ce néologisme qu'elle avait créé. Vigiler pour dire ? Qu'il fallait protéger les gens, notamment c'était au moment de la lutte contre le sida. Vigiler. Il fallait oser chanter ça en 1962. En 1962, qu'une femme, il n'y avait pas de femme auteure, compositrice, interprète qui chantait leur intimité et qui osait revendiquer cette liberté en 1962. Barbara n'était pas une militante féministe au sens où elle ne défilait pas sous la banderole du MLF, mais elle était authentiquement féministe. Elle était effectivement quelqu'un qui revendiquait la liberté des femmes et en particulier la sienne. Il fallait oser le faire, il fallait oser le dire. Patrick. Est-ce qu'on peut dire que l'essentiel de son répertoire de ses chansons était autobiographique ? Oui, je pense. D'ailleurs, elle le dit dans une interview que j'ai écrit à partir de ma petite vie de femme. Et puis, la figure de son père qui apparaît dans plusieurs chansons, Nantes, qu'on va écouter ensuite. Et puis, une chanson qui sort en 1970, L'Aigle Noir qui se présente, qui apparaît à tout le monde comme une rêverie, une fantasmagorie et dont on ne connaîtra le sens que presque 30 ans plus tard avec la publication de ses mémoires interrompues après sa mort en 1997. On va écouter un extrait de l'Aigle Noir. pendant toutes les années après, jusqu'à sa mort, elle a toujours évacué la question sur le sens de cette chanson, sur ce qu'elle avait voulu dire. Barbara n'a jamais expliqué ses chansons non plus. L'Aigle Noir, mais aucune chanson. Il fallait les comprendre. En général, on les comprenait. Alors, on ne comprenait pas forcément, précisément, le sens, mais on comprenait qu'il y avait quelque chose. Je veux dire, l'émotion suscitée par Nantes, personne, pratiquement personne, ne savait, effectivement, mais je pense que tout le monde ressentait que ça allait au-delà de l'émotion que nous avons tous connue ou que nous vivrons tous un jour qui est de la disparition d'un père, d'une mère ou d'un parent et que c'était quelque chose de beaucoup plus profond et qui touchait beaucoup plus à l'intime encore. 25 rue de la Grange au Loup en entendant un extrait. Madame, soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup Faites vite, il y a peu d'espoir Il a demandé à vous voir À l'heure de sa dernière heure Après bien des années d'errance Il me revenait en plein cœur Son cri déchirer le silence Nantes C'est la mort de son père en 1959 Et une chanson Et comme elle l'écrit dans ses mémoires ce père tant détesté et tant aimé et qu'elle aurait aimé retrouvé vivant pour lui dire simplement je te pardonne ce que tu m'as fait et ce que tu m'as fait c'est l'inceste Et la raison de la détestation Je m'en suis sorti je chante La raison de la détestation elle est dans l'aigle noire Elle est dans l'aigle noire et elle est dans ses mémoires Le mot inceste ne l'est jamais prononcé mais c'est très clairement dit En 2022 Gérard Depardieu poursuivait sa tournée d'hommage à Barbara Il dit qu'il se ressemblait qu'ils avaient la même sauvagerie la même violence à l'intérieur Il s'était connu je crois à l'issue d'un concert à Bobineau à la fin des années 60 et ils avaient une très amicale relation et Barbara lui avait donc proposé en 1980 de jouer dans Lily Passion qui sera joué en 1986 Ta passion de vivre ta vraie passion de vivre c'est quoi ? Ce soir c'est de t'avoir suivi d'être avec toi rien d'autre Murmureuse Dans une autre vie je chantais il y avait des pianos Dans notre vie tu chanteras pour moi des pianos je t'en planterai partout Partout Ça a été un beau succès Oui ça a été un grand événement C'était d'abord la rencontre de deux géants Depardieu disait Barbara c'est la femme que je suis et puis c'était il y a eu une complicité incroyable enfin ils étaient faits pour se rencontrer il n'y a pas l'ombre d'un doute et quand vous voyez aujourd'hui Depardieu seul sur scène et qui dit je suis une femme sauvage je dis n'importe quoi mais tout à coup vous voyez Barbara alors que c'est c'est Depardieu Gérard Depardieu Et ça c'était l'art divinatoire de Barbara c'était son don de double vue Barbara était capable en voyant quelqu'un en l'approchant de savoir si elle pouvait avoir confiance si ça allait marcher si elle pouvait travailler avec etc et Barbara Depardieu il faut être clair à l'époque dans le public de Barbara ça suscitait beaucoup de questions en se disant mais enfin ils sont tellement dissemblables et physiquement et de ce qu'on sait de l'un et de l'autre et elle elle savait effectivement elle elle savait avec ce que lui pouvait dire c'est la femme qui est en moi sa plus belle histoire d'amour ça reste et ça restera à son public et il y avait l'une des raisons c'est que son public l'avait libéré de ses complexes physiques le public m'en a libéré c'est à dire qu'il m'a appris à l'aimer parce qu'il m'a rendu mon naturel parce qu'il m'a aimé lui tellement fort j'ai fini par accepter ce physique et même complètement l'oublier je crois que je donnais beaucoup d'importance et voilà effectivement j'ai oublié Qu'importe ce qu'on peut en dire je suis là pour vous le dire ma plus belle histoire d'amour c'est vous Je crois que c'est le 15 septembre 1965 Absolument à Bobineau après une représentation fantastique et un accueil incroyable que Barbara décide d'écrire ce titre et le public lui demandait à chaque fois à chaque fois et à partir pardon je vous ai interrompu non non allez-y et à partir du moment où elle l'a créé elle l'a tout le temps chantée jusqu'à son dernier souffle tout le temps c'était une chanson qui ne sortait jamais du tout même dans Lili Passion où elle ne reprend aucune de ses chansons même dans Lili Passion elle glisse quand même à la fin du spectacle le dernier couplet de Ma plus belle histoire d'amour le groupe des oiseaux c'était ce noyau dur ces admirateurs les plus fidèles vous en faisiez partie j'imagine aussi Bernard vous faisiez partie moi j'ai jeté un autre oiseau on a deux des oiseaux de Barbara ce soir sur le plateau de C'est à vous un troisième si on rajoute Philippe Torreton qui cite évidemment du Barbara dans cette anthologie de la poésie française le coffret Barbara c'est un truc de dingue je pense que je vais le voler il est sorti le 11 novembre dernier il y a un spectacle aussi au studio Héberto que vous nous conseillez d'aller voir cher Bernard moi aussi je suis Barbara alors absolument c'est la première fois que je soutiens une pièce de théâtre et ça n'est pas une pièce de théâtre sur Barbara mais c'est une pièce de théâtre dans laquelle Barbara joue un très grand rôle c'est une pièce de Pierre Notte et Pauline Schein mise en scène par Jean-Charles Mouveau et qui sera donc au studio Héberto à partir du 16 décembre et je le dis parce que je pense vraiment c'est un petit bijou merci beaucoup à tous les deux vous restez avec nous mais volontiers parce que c'est à vous ouvre son grand restaurant dans un instant juste après J'étais à ça Zoé Bruno j'étais à ça maman mais j'étais au resto hier soir c'est pas vrai cache-toi viens oh là là mais quelle nouille il y a mon ex là-bas mais pourquoi tu lévites tu t'en souviens pas ? bah non oh là là il revenait d'un tour du monde il s'était installé chez moi avec tous ses souvenirs mon studio n'aurait dit les puces ah quoi ? mais je m'habituerai jamais ah Gwynache c'est une divinité indonésienne elle veille sur la sérénité dans le foyer et elle fait fuir les mauvais esprits ah oui tu sais je veux le meilleur pour ma petite princesse mais j'ai pas besoin de sérénité puisque t'es là mais c'est un up look non ? oui enfin un up look mignon quand même je te remercie le truc c'est qu'il faisait toujours le mine de repartir à l'autre bout du monde donc il avait créé chez moi une forme de dépendance affective classique oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? c'est une préparation qui m'était offerte par une tribu maasai en Afrique ah ? hmmm argile et papaye j'en ai plus d'ailleurs faut que j'entourne en chercher tu vas partir mais où ? quand ? combien de temps ? hé oh calme toi déstresse princesse j'irai à l'épicerie du monde à côté de la gare attends regarde c'est une carapace de tortue c'est une carapace de tortue j'ai rajouté un os ça fait un mug au bout d'un moment je me suis demandé s'il avait pas la maladie là tu sais qui fait que tu peux rien jeter la vieillesse ? non pas celle-là oh pardon ça doit pas être très agréable l'odeur là quand même c'est un délice ah bon ? ouais j'aimerais me réveiller tous les jours à côté de toi tu veux m'épouser ? enfin fallait commencer par ça ils sont pas mille à t'avoir demandé en mariage quand même bah au bout d'un moment j'avais réalisé qu'à chaque fois qu'il allait chercher des croissants en fait il me volait de l'argent en retirant avec ma carte bleue salaud je savais pas quoi lui dire bah euh rend l'argent ouais ouais ah non je peux plus je te supporte plus il faut que tu partes je pars tout j'ai pas d'appart moi ah j'ai toutes mes affaires ici mets un slip s'il te plaît et pour le mariage du coup euh évidemment y'a jamais eu de mariage évidemment voilà je l'ai recroisé des années plus tard mais je savais toujours pas quoi lui dire bah euh oh rebonjour le voleur par exemple bah non j'ai préféré coucher avec j'étais assez à déposer un compte oh mais chut on va se faire repérer philippe bernard jean françois bienvenue à la table de c'est à vous aux côtés de bertrand chamerois et de pierre palmade bonsoir cher pierre bonsoir ravi d'évoquer avec vous la réouverture de votre grand restaurant ce sera jeudi prochain sur m6 vous en êtes le directeur et vous avez un objectif cette année obtenir une étoile au guide michalon et pour ça vous êtes prêt à toutes les corruptions possibles enfin on vous met en marché en main vous obtenez une étoile mais vous licenciez votre chef historique voilà ne révélez pas trop toute l'intrigue non c'est le début de l'intrigue c'est le ah c'est le bon départ oui bien sûr parce que c'est un c'est une émission à sketch où à chaque table d'un grand restaurant on a des grandes stars de cinéma et de théâtre qui jouent des sketchs et m6 m'a dit trouvez nous une intrigue à chaque fois l'année dernière c'était ma mère qui mettait le souk et là cette année c'est un guide gastronomique qui se planque je sais pas où et qui essaye de me faire de vous corrompre voilà de me corrompre on a un chef avec nous Cédric Béchade chef du relais et château l'auberge basse on a pas du tout envie de dire il y a des étoiles sur Nivelle vous avez une étoile Cédric ? oui tout à fait depuis 15 ans et vous avez fait quoi pour l'obtenir ? ah bah je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien tromper ah bah je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien tromper tromper c'est certainement il y avait tout ce genre de fort tiens pour bas c'est moi qui le fais j'ai une cuisine en toute conscience une cuisine en toute conscience depuis 15 ans que je suis installé et donc je voulais l'étoile c'était pas un objectif en soi c'était de bien nourrir mes hôtes mais c'est au mérite que vous l'avez obtenu et franchement on vous en donne une deuxième ce soir enfin cette semaine on a pour objectif d'obtenir la deuxième c'est facile de corrompre moi je trouve que c'est bien aussi avec la corruption ah franchement il était corrompu en deux secondes moi j'en ai fait ce que j'ai voulu de Cédric bon donc au menu ce soir ça ressemble à des cannellonis mais ça ne sont pas et non c'est un plat emblématique du Pays Basque et du Béarn je disais tout à l'heure c'est la garbure donc la joue de cochon Ibaiyama j'aime avoir la traçabilité de mes produits donc comme une garbure et j'ai fait un jus de pomme de terre infusé au jambon Ibaiyama toujours et à la poudre de chou vert puisque c'est une soupe de chou vert de pomme de terre et de cochon bravo Cédric de Cédric et souvenez-vous cuisiner mais pas trompé merci Gère Cédric Pierre votre grand restaurant a déjà une longue histoire 12 ans déjà mais toujours le même principe vous l'avez rappelé mettre en scène de très 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 nombreuses célébrités dans une multitude de courtes scénettes et de sketchs qui s'enchaînent un exemple de ce qu'on va voir jeudi prochain Tu m'aimerais aussi si j'étais moche ? Euh... ça dépend moche comment ? ben... moche pas belle quoi assez moche pour que tu penses pas me dire que je suis belle ah oui ça ça me manquerait enfin si parce que c'est quand même ta beauté que j'aime bien sûr j'aime qui tu es évidemment et puis ta personnalité tout ça mais c'est vrai que ta beauté c'est le petit plus le petit plus ou le grand tout ? c'est-à-dire ? ben si tu me trouvais pas belle tu me dirais quoi ? ben la question se pose pas puisque je te trouve belle alors voilà donc je te dirais toujours tu es belle mon amour ce sketch là Pierre c'est vous qui l'avez écrit parce que cette question est vertigineuse est-ce que tu m'aimerais si j'étais euh... moche différente ou ouais quand quelqu'un qui est très 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 belle voilà quand j'ai une belle femme ou un bel homme demande si on l'aime que pour sa beauté ou non ou même question pour la célébrité est-ce que... moi je sais que à l'époque quand j'étais unie avec Véronique Sanson elle m'avait demandé est-ce que tu m'aimerais si j'étais pas Véronique Sanson ? j'avais dit beaucoup moins ah vous aviez été honnête ah oui moi j'étais france et je trouve que la célébrité fait partie du charme de quelqu'un et surtout de Véronique j'étais euh... j'étais l'élue de... de Véronique Sanson une femme aimée par plein de gens j'étais très fier d'être le mari de Véronique Sanson oh... et par contre j'adorais faire des câlins à Véro mais j'étais avec... avec Sanson Véronique Sanson je l'aimais aussi pour sa célébrité et je trouve que c'est malhonnête de dire qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est célèbre ben je vous aime euh... malgré votre célébrité alors célèbre pour des bonnes raisons célèbre pour des bonnes raisons en l'occurrence si on est drôle ou si on chante bien mais si on s'est brossé les dents dans une télé-réalité bon d'accord en tout cas imaginez si vous êtes à table et euh... et si vous prononcez un oui ou un non vous mourrez instantanément quasiment instantanément c'est l'un des sketchs que l'on retrouve dans cette grande soirée et c'est ce que pensent Ahmed Silla et ses amis Arnaud Ducré et Matt Pokora réunis tous ensemble au resto bonsoir messieurs est-ce que vous prendrez un apéritif ? pas d'apéritif pas de soucis je vous laisse choisir la suite merde mais on a paniqué là enfin ça nous aurait fait du bien un apéro grave mais euh... t'arrives à bosser quand même ? peut-être je sais pas si t'as bossé euh... en fait c'est surtout la question qui va pas là non mais attendez les gars ouais on se parle plus alors ce serait cool si on pouvait avoir une conversation sans question hein ? bah c'est une super idée ça on va se faire chier les gars tu veux qu'on fasse euh... que des phrases affirmatives ? il faut suivre le sketch qui est très drôle parce qu'on a au tout début du sketch il a eu que des morts dans sa famille à la suite d'un oui ou d'un non la maman le cousin et le ton le tonton voilà donc il faut plus qu'ils disent oui oui ni non de toute façon tous les sketchs sont de plus en plus dans les grands restaurants absurde parce qu'on a commencé avec les sketchs conventionnels l'amant la famille le mari la soeur le frère et plus ça va plus on est obligé de trouver des idées un peu dingue parce que chaque grand restaurant à 20 sketchs donc c'est quatrième on en est à 80 sketchs et on part dans des dans des folies et dans des délires de plus en plus fou il ya quand même un changement de ton assez notable dans le sketch avec andré du solier et barbara schultz où du solier est un homme qui a perdu sa femme et qui explique à sa fille pourquoi il non seulement il ne veut pas croire il ne peut pas croire qu'il ait perdu sa femme voici un extrait mais tu le sais alors qu'elle est morte je sais un peu pas beaucoup mais pourquoi tu lui achètes une voiture alors parce que tu sais ce que c'est comme joie de dire à un vendeur de voitures bonjour je voudrais acheter une voiture pour ma femme tu sais ce que c'est d'acheter des fleurs toutes les semaines et de dire à la fleuriste celle que ma femme aime tu sais ce que c'est de dire bonne nuit chérie tout seul dans sa chambre j'en mourrais si elle était morte c'est de vous ça aussi pierre oui c'est un sketch que j'ai écrit tout seul pour tout vous dire il avait été écrit il ya deux ans pour michel bouquet et murel robin ah oui et michel bouquet a eu son son accident cérébral la veille du tournage donc je l'avais mis de côté et je l'ai proposé à rendre du solier et un peu comme sur le plateau toute l'équipe technique avait eu un frisson dans le dos quand il l'a joué parce que andré et barbara schultz on en fait un sketch une émotion qui détonne avec un un programme de divertissement et votre texte donc vous avez merci pour le drame mais enfin quelque chose qui ça c'est les années qui font voilà 50 ans on commence à se permettre d'être émouvant le grand restaurant la guerre de l'étoile c'est jeudi prochain sur m6 à 21h10 avec un nombre d'invités absolument considérable c'est le principe c'est dépater avec le casting et de faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des sketchs à la télé voilà claudia table va de cycle je cite pas les bons mais en gros franck dubosque alexandre astier matt pocora metzila jari et le dit fontan claudia tacbo ryan bencetti max boublil vincent desania florent père arnaud ducré tom villa il est c'est moune barabara schultz c'est vite et stu bernard campan catherine yégel mais comment vous la faites dire oui alors il ya un peu d'amitié et puis j'espère un peu de talent dans les textes et puis la garantie restaurant après restaurant que ils vont avoir un très beau souvenir filmé parce que ce sont des petites scènes de films pas des sketchs voilà c'est voilà on est loin du colar au chaud avec tout le respect que j'ai pour merci d'être venu ce soir nous en parler on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de bertrand bonsoir à la lune de ce 9 décembre voilà comment gagner 30 secondes de chronique angleterre france c'est demain t'as pas honte non non j'avais envie de l'écouter aussi ah bah oui et qui dit foot dit vendre ou dit tout et l'entente et j'en suis désolé n'est plus au beau fixe entre tonton et pascal pro ce matin c'était clairement une visio de famille après un repas de noël qui a mal tourné j'ai mis une chemise du brésil parce que tout à l'heure il y a quand même brésil croissie signal en passant elle est un peu un peu défraîchie elle est passée dans la machine votre votre chemise mais attendez pascal je l'ai fait repasser ce matin ah bah non mais repasser c'est autre chose mais le 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 jaune a un peu pâli c'est ce que je voulais vous dire mais pas du tout mais pas du tout attendez tous les brésiliens me la réclament bon c'est entendu mais bon comme je vous connais depuis 30 ans et je vous connais avec cette chemise depuis autant d'années je me dis qu'elle a servi un peu mais c'est pas grave voilà pour le duplex foot de jacques vendreau du jour où il était question de foot lui aussi a passé une belle matinée le ministre de la santé françois braune votre invité ce matin pauline c'est françois braune le ministre de la santé tout ce que je peux vous dire c'est qu'il vient dans ce studio il n'a pas de masque bon le nul il vient en studio il porte pas de masque et ce n'était qu'une mise en bouche car ce matin sur bfm c'était petit déj continental pour le ministre café croissant et coup de latte grippe covid bronchiolite tension sur les médicaments tension sur les urgences déserts médicaux le système de santé est dans une crise à la fois structurelle et conjoncturelle mais vous n'avez pas le masque vous n'avez pas le masque toujours pas de masque et merci d'être venu monsieur le ministre et rassurez vous alors que le covid fait son grand retour françois braune est prêt puisqu'il est même déjà dans le futur on est dans un isolement avec port d'un pardon port d'un masque masque donc possible ffp3 c'est mieux et puis la vache de main la première ligne droite eric ciotti était en meeting dans une salle surchauffée par l'homme qui pensait accueillir johnny au parc des princes le futur président de notre famille politique avec 90 réunions publiques à son actif avec une équipe profondément renouvelée je vais vous demander de vous lever disait les drapeaux tricolores et de faire un tonnerre d'applaudissements pour eric ciotti on se calme quelle ambiance et surtout qu'elle beaux musiques qui accompagnaient l'entrée d'eric ciotti et le guitariste est un petit peu trop chauffé sur la fin ça rentrait bien mais le souci c'est qu'une fois que la musique se coupe et que la vraie ambiance revient c'est moins l'hystérie alors on est retourné il se dit qu'il s'est passé à ses amis et qui s'en est fait d'autres comme ce photographe dont je n'ai pas vraiment saisi le projet paris c'est cette voie qui ouvre le chemin moi je me rappelle jeune homme jeune lycéen remue ton popotem mon petit téglom de la rivière tu as fait quoi aujourd'hui eh bien j'ai photographié le derrière d'eric ciotti mais c'est super pas compris bref c'est la période des cadeaux de noël si vous êtes en manque d'inspiration en ce moment sur les écrans est diffusée une véritable publicité pour le joaillet un joaillet dont je ne peux pas citer le nom un mot boussin spot qui met en scène la femme la plus insupportable de l'histoire de la pub tellement elle est indécise c'est un véritable enfer je n'aimerais pas du tout dîner au restaurant avec elle vu le temps qu'elle met à se décider bon poussin t'es prête on y va aujourd'hui j'ai envie de blanc super le blanc ou alors du bleu ouais pourquoi pas ouais ou peut-être du jaune ouais mais choisi ou alors violet la résa c'est à 20h prend une décision mystique de toi je m'en fous ou bien le rose arrête et si j'essayais le rouge n'importe quelle couleur je m'en fous mais prends une décision on va être à la bourre là passion de toi ouais tu sais quoi je me barre finalement c'est le noir que je veux grosse relou de mon poussin soit par mes interventions brillantes c'est la vraie pub très longue très très longue nous sommes vendredi c'est l'heure du récap de l'émission je ne participe pas à cette séquence aussi pourtant encore une belle semaine pour cette avoue 50 nouveaux et les dates de concert d'Abbède la lignée d'Abbède au moins il y a des chantilly non mais il a été démonté il a été démonté par le président de la République ça fait maintenant plus de trois mois que la saison a débuté et Babette n'a toujours pas intégré le conducteur et l'organigramme de l'émission dans un instant chante la chante à de là-dessous pomme les actualités de bertrand l'oeil de pierre le vu et le dîner et si j'oubliais quelqu'un mais tant pis ah c'est une savoche c'est vrai on embrasse sandrine enfin ceci dit bon point vous aviez juste sur le prénom ce qui n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table merci beaucoup Mathieu Thomas il n'y a pas de souci Chantal voilà après ça fait quoi ça fait que trois ans qu'on bosse ensemble c'est encore frais cette semaine nous avons découvert la passion secrète de Babette c'est le vu à vous adorez tellement cette séquence que vous voulez la caser absolument partout dans l'émission c'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas pas du tout c'est on va passer à table pomme va être dans un instant sur la scène de cet avou d'ici là j'étais à ça zoé bruno oui je sais que tu connais mieux le conducteur que moi c'est l'oeil de pierre comment j'ai pu oublier bah oui voilà et depuis lundi c'est Cédric Béchade qui nous régale l'heure du lier vous êtes nombreux à me demander ce qu'allait devenir le chef après l'émission de ce soir et bien il retrouvera son deuxième emploi sosie vocal d'Olivier Véran écoutez c'est la même voix je vous présente Cédric Béchade notre chef de la semaine pas de pommes ni de champignons au menu ce soir si je l'avais su j'aurais pu en plus on est en pleine saison comme on aime c'est du relief comme au Pays Basque il nous l'avait caché mais il est sosie vocal d'Olivier Véran Cédric ou Olivier je ne sais plus trop qui nous a préparé du paleron de bœuf cette semaine et il y en a un qui ne déconne pas avec ça c'est Patrick non ça sent bon le paleron de bœuf j'ai mis quasiment le nez dedans ça c'est pour dégoûter tout le monde avec du paleron de bœuf des regards qui en disent long pour les invités aussi cette semaine nous en avons perdu deux en direct pendant les interventions de Patrick c'est pourquoi j'annonce qu'à compter de lundi les questions de Patrick seront traduites en simultané aux invités une chanson que vos fans ont dû apprendre plus vite que les autres c'est celle que vous avez invité d'abord en commençant par est-ce que physiquement vous correspondez au rôle tel que l'avait imaginé Nicolas Pariser est-ce que physiquement je faudrait lui demander à Nicolas toutes les meilleures questions que vous pouvez retrouver dans le dvd qui êtes vous monsieur où vous pouvez vous en venir de 18h40 d'image en vélo sous-titré un chiffre encourageant à présent 7 j-7 avant les vacances message qui fera plaisir à Mathieu Béliard qui est clairement au bout du scott Marc Lévy et notre amitié ce soir pas la pleine forme alors qu'il y en a une qui cette semaine était en pleine forme c'est la nouvelle sensation du musical la Beyoncé du Plessis Trévis Anne Elisabeth le moine, Babette The Monk comme on l'appelle à l'international Très belle prestation il n'y avait pas d'ironie c'était voilà précision pour ceux que ça intéresse si vous souhaitez assister à un concert de Babette le show durera 2 minutes 30 car Babette a le jeu de scène de Beyoncé mais l'endurance de Joe Biden un concert pour vous sans la fusion la scène c'est ça et la salle c'est un concert pour ce live Babette vous étiez accompagné de vos choristes les petits chanteurs à la gueule de bois dont j'ai isolé les micros on a cherché ce qui se rapprocher le plus de ce qui va suivre et clairement c'est la soirée de fin de séminaire des vrp de la cojip après trois tiers cassis demain c'est Alibadou commande de célébrer on est d'autres tout de suite sur France 5 du cinéma Jerry Maguire avec Tom Cruise et René Zellweger et cette fameuse phrase tu m'as eu sur ton bonjour et je vous aurais peut-être sur moi merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette émission mais sympathique merci à vous de nous avoir suivis excellent week-end gros bisous à lundi bye ciao merci à vous